Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi. Alors bienvenue dans ce tirage open mind qui comme vous le savez représente des tirages un peu hors des clous, c'est à dire des tirages où on peut dire un peu librement ce qu'on pense et notamment ce qui n'est pas forcément politiquement correct. Alors justement politique, eh bien on va en parler et donc aujourd'hui j'ai envie de faire un tirage sur Éric Zed. Alors comme vous le savez je ne suis pas en France mais quand même j'entends et je lis que Éric Zed est présent partout, on n'entend que lui, on ne voit que lui. J'avais fait un tirage sommet il y a plusieurs mois de cela et j'avais vu que oui il allait certainement se présenter à l'élection présidentielle 2022 mais sous un retard, c'est à dire qu'il ne le dirait pas tout de suite. Alors je sais que effectivement il n'est pas encore déclaré en tant que candidat mais quelque part eh bien d'après ce que j'ai lu il fait déjà campagne. Donc on va regarder un petit peu ce qui sort voilà je suis en train de mélanger mon jeu de 32 et puis on ira voir après avec les jeux psychologiques si on peut voir un petit peu ce qu'il peut éventuellement cacher et puis surtout ce qu'il pourrait apporter en France au niveau des événements voilà alors on va couper et on va regarder il y en a deux qui voulaient sortir donc on va les mettre ensemble si on va mettre trois par trois pour changer un peu j'aime bien parce que comme ça on voit un petit peu éventuellement diagonale je vais faire attention vous voyez bien les cartes voilà voilà alors ah un roi de carreau ça pourrait être lui dame de pique on va on va considérer que c'est lui parce que bon c'est pas le roi de coeur c'est pas le roi de trèfle ça aurait pu être le roi de pique mais enfin bon roi de carreau c'est pas mal aussi en fait un roi de carreau c'est un homme qui bouge beaucoup donc c'est vrai étant donné que apparemment il est en déplacement pas mal c'est ainsi en tout cas ça pourrait lui convenir alors qu'est ce que me dit le jeu il me dit que dans le passé déjà ça n'a pas marché ce qu'il voulait faire mais que il pourrait créer la surprise actuellement au grand des plaisirs d'une femme ici qui quelque part ressort en tant que rival en tout cas il ya une rupture entre les deux alors je parle pas du sentimental donc ça pourrait bien être marine je suppose enfin bon je connais pas trop leur histoire mais bon il ya quelque chose dans ça pourrait en fait faudrait j'aille regarder un petit peu parce que franchement je connais pas du tout eric zed marine ma foi je la suis plus depuis l'élection présidentielle 2017 où je m'y étais intéressée pour des réseaux astrologiques donc je sais pas trop quelle est leur histoire mais il ya en tout cas il ya une rupture bon elle elle espère un renouveau de son côté 1 mais un renouveau qui sera à mon avis déçu par contre sur lui il ya une surprise alors ici il ya des histoires d'argent donc je dirais qu'il a un soutien financier il ya quelqu'un là qui lui apporte de l'argent et ce qui va lui permettre de concrétiser des projets alors voilà ce que je peux dire pour l'instant un bon il ya que neuf carton je peux pas non plus dire trop de choses mais en tout cas ce qui est sûr c'est que lui il va vers quelque chose qu'ils se contre et pardon qu'ils se concrétisent il regarde vers l'argent d'ailleurs c'est amusant bon bah là effectivement il est en train de faire plein de choses des démarches des déplacements voilà il est assez actif l'énergie du roi de carreau et du huit de carreau alors il apparaît comme très intellectuel je dis je ne connais pas du tout donc n'allez pas m'écrire des commentaires désagréables vous savez que vous êtes vous êtes très gentil en général mais enfin bon là on regarde que entre nous un bon donc le jeu me dit que il a ressort comme étant très intelligent du moins intellectuel sachant s'exprimer et manier les idées et il apparaît aussi pour beaucoup de gens comme étant une espèce de personnes idéales en tout cas il ya un idéal les gens pourraient se tourner vers lui alors il suscite aussi beaucoup beaucoup de conflits de controverses et de colère là je vous apprends rien je sais mais enfin bon je vous dis ce qui ressort auprès de beaucoup de personnes mais c'est curieux parce qu'il a quand même une popularité qui vont augmenter je dis c'est curieux parce que je viens de sortir les conflits mais pourtant il ya une espèce de code de popularité et les gens le voient comme pouvant apporter un changement un changement très important mais alors c'était comment dire il va y avoir quand même des gros problèmes il ya le valet de pique là attendez on va essayer de recouvrir ce valet de pique ouais il est je dirais qu'il est beaucoup dans la répression 1 le valet de pique roi de pique ensemble ça fait penser à la police donc c'est comme si en fait il défendait tout ce qui est comment dire pas que répression vous savez que les punitions ce genre de choses il est beaucoup dans les histoires de police lui d'ordre installer un ordre avec beaucoup de répression oui mais bon je le vois pas je vois pas réussir c'est comme si en fait il allait être arrêté alors parti ce que là je suis en train de parler des présidentielles donc moi je pense vraiment il va se déclarer un pas tout de suite mais enfin bon alors attendez parce que j'ai retard mais j'ai as de trèfle je suis en train de me contredire moi même alors succès sous un retard ah ah pourquoi est ce que j'ai un succès va pas être comme être élu quand même cet homme là il est une question de popularité en fait il va gagner un peu plus en popularité ouais et contre une femme je faisais mais je suis la première étonnée de sortir cet as de trèfle parce que je me vois quand même pas réussir c'est bizarre on va refaire un jeu mais cette fois avec un autre jeu on va prendre le judo vous connaissez bien maintenant voilà on ne le présente plus le psychologique et on va voir un petit peu ce qu'il a dans la tête enfin bon ce qu'il m'a mais on va essayer d'en savoir plus quand même voir s'il peut vraiment faire la surprise aux présidentielles encore une fois je suis apolitique en plus moi je suis en allemagne donc franchement voilà la politique française mais un peu égale par contre ce qui n'est pas égale c'est la situation des français ça ça me touche beaucoup mais les hommes politiques en eux mêmes franchement bof alors on va regarder alors on coupe j'ai quand même le serpent et l'homme malhonnête c'est pas une belle coupe pour eric z on va voir ce qui ressort pareil on va faire neuf carton c'est pas mal ce système là parce que comme ça je peux lire en long en large en diagonale donc on va regarder un petit peu s'il est vraiment aussi sincère qu'il le dit dans ses convictions même si j'ai jamais écouté moi enfin bon je sais un peu les valeurs qu'il défend quand même ici on va voir s'il peut créer la surprise et quelles conséquences sa candidature ses candidatures il ya pourrait apporter alors donc là il ya bien un projet une espèce de d'épreuve traversée payé j'ai quand même la police ici donc là il ya une coupure il ya de l'argent à l'argent ne sort pas beaucoup et l'espèce de nœud ici il ya ici des gens qui partent qui s'en vont et ici j'ai la musique alors on va remettre des grandes cartes par dessus c'est plus pratique ça pour moi ça peut être absolument la propagande ici ça peut être le retour au calme le repos ici à des questions d'argent mais ici il ya une séparation ça fait penser toujours aux histoires de ségrégation vous savez dieu division donc on va voir si c'est son discours ou si on est vraiment sur les questions d'événements parce que son discours ça pourrait bien être cet arc en ciel c'est à dire en fait apporter une espèce d'éclaircies en france ou de renouveau mais si j'ai quand même deux cartes où il ya des histoires de division on va regarder ça de plus près on va commencer par là alors seul d'accord qui ici j'ai d'être qu'est là j'ai prendre ok là j'ai mentir là j'ai fascination ouais là j'ai ce confort mais partagé ici au milieu qui le plan fait que la carte du milieu c'est la plus importante ans et ferme alors on peut on peut y voir le mot fermeté par contre ici et là j'ai peur d'accord bon alors le travail de détective commence à vous pouvez évidemment aussi regarder à et faire marcher votre intuition donc c'est un bon exercice pour tout le monde est évidemment me mettre un petit peu ce que vous ressentez par rapport à ce jeu puisque c'est un jeu qui parle à chacun il n'y a pas de vrai ou de faux on l'interprète par rapport à ce qu'on ressent alors moi ce que je ressens c'est que il pourrait apparaître comme étant le seul à proposer une solution en france alors les questions de dette c'est ça peut être les questions d'argent c'est vrai donc il pourrait aussi apparaître de ce point de vue là pour les gens je parle pas pour moi on est d'accord il pourrait apparaître pour la population pour une certaine catégorie de la population comme étant le seul pour apporter une solution dans les histoires éventuellement aussi de de crise financière voilà j'étais en train de chercher ensuite j'ai quand même des gens ici qui risque d'être partagé ça veut dire qu'en fait il risque de de partager la population en deux on a partagé donc ses bras séparés mais avec un ciseau c'est on coupe dans la population donc ça veut dire qu'en fait au lieu de réunir les gens ils risquent au contraire de les diviser davantage alors se conformer ben ça c'est les questions d'argent 1 se conformer donc c'est comme si en fait on lui avait donné de l'argent ici pour qu'ils se conforment à quelque chose on ira recouvrir ici il ya les questions financières qui ressortaient au siècle je de 32 donc il ya de l'argent ici qui a été reçu ici prendre alors moi pour moi c'est les policiers qui vont aller chercher les voleurs par exemple un prendre les voleurs par exemple c'était on il nous manque quelque chose mais enfin bon que vont prendre les policiers généralement ils vont ils vont prendre les malhommes les gens malhonnêtes donc ça ça fait partie de son discours mais attention parce que j'ai mentir derrière voyez ici on a la division là et là donc pour moi cet homme là et encore une fois je suis neutre en la matière que vous le croyez ou non mais en tout cas cet homme là il apparaîtrait comme une personne qui au lieu d'unifier la population risque de davantage la diviser or on sait déjà que actuellement malheureusement les français sont déjà divisés pour des questions d'injection et puis pour des questions ma foi de population étrangère un gars il ya beaucoup de divisions en france malheureusement et lui eh bien il risque d'accentuer cette division attention aux mensonges qui ressortent ici mais il va y avoir quand même une fascination envoyez que son discours que l'on voit ici va fasciner beaucoup de personnes alors au milieu il ya alors attendez avant avant de vous expliquer la carte du milieu parce que c'est le plus important je vais finir avec la carte de la peur ici donc il va faire jouer en fait en fait la carte de la peur pour essayer de faire ramener le calme en tout cas ça va être son discours bon d'ailleurs ça on voit prendre peur c'est amusant on à prendre peur mentir fascination il ya ici prendre peur ça fait penser aussi qu'il ya une catégorie de la population qui pourrait avoir peur aussi de son discours si on regarde un petit peu les cartes comme ça on à prendre peur et mentir donc en fait son discours déjà risque de faire peur à une certaine partie de la population mais en plus mentir et fascination il n'est pas dans la vérité j'ai pas de carte de vérité pour l'instant c'est pas sorti j'ai les cartes mentir et fascination donc il va quand même jouer là à la carte du mensonge donc bon vous faites évidemment ce que vous voulez mais il ressort pas en homme sincère alors ici la carte du milieu qui est la plus importante finalement ferme et le nœud que l'on ressert ou que l'on comment dire oui on fait un nœud avec une corde donc ça veut dire pour moi avec les policiers à côté qui va tenir un discours et d'accord et là je compte sur vous pour me dire si c'est juste ou vrai ou pas parce que du coup je vous dis moi je n'écoute pas du tout c'est je l'ai jamais écouté je sais pas ce qu'ils racontent mais son discours apparemment serait plus de d'un discours de fermeté ici avec une espèce de de nœud donc des gens que l'on mettrait éventuellement sous contrôle par exemple ici ou ou alors que l'on mettrait sous contrainte il ya un discours vraiment de fermeté et qui va avec le policier qui est juste à côté donc je suppose un mais encore une fois j'ai pas été l'écouter je suppose que en fait ce qu'il est en train de dire dans son discours c'est que il parle simplement d'être ferme davantage par rapport aux gens malhonnêtes qui devraient être pris et mis en prison je suppose parce que là on a le policier qui lève la main pris et mis en prison bon donc c'est plutôt un discours de répression qu'il est en train de tenir ce monsieur mais c'est un discours aussi dans un pays où il ya de plus en plus quand même il faut bien le dire de deux gens malhonnêtes un bien c'est un discours qui va fasciner alors on va les regarder sur l'argent et on va regarder aussi ce qui pourrait arriver par la suite parce que là je vois je vois quand même que les gens en tout cas une partie risque de le suivre à risque bon pardon on va aller de rester notre on va dire qu'il ya une partie quand même qui qui va le suivre voilà donc on va mettre des cartes sur l'argent ici on va mettre deux et on va aller voir en fait il apparaît pour beaucoup de gens comme étant la seule personne il ya la seule ici qui peut apporter vraiment une solution vous avez la clé dans la serrure on va essayer de mettre encore une carte là et puis là alors là j'en ai mis deux sur l'argent quand même ouais donc il ya des gens qu'ils soutiennent je sais pas s'il est un parti ce monsieur j'en sais rien du tout je suis vraiment pour ça un peu quoi dire pas du tout au courant on va dire mais il ya des gens qui le soutiennent donc il reçoit de l'argent de la part de groupements ou de diverses personnes ok ouais mais c'est caché donc il ya une histoire de financement qui peut être caché si de la part d'une ou deux personnes et voilà chef ça ça me dit que pourrait bien fonder son parti grâce à un financement qui serait ici caché ce que vous avez l'argent caché pour se conformer à faire ce que alors à faire quoi à faire quoi à faire des en tout cas des choses pour autrui on va dire mais on ira explorer par là ça me paraît intéressant alors fascination oui fascination c'est vrai mais il ya aussi la tempête donc il va déchaîner les foudres mais ça je l'avais déjà vu dans un autre tirage je sais plus lequel je vous le retrouve où j'avais dit que si jamais il était candidat ou si jamais il était élu je sais plus il allait il allait vraiment susciter énormément de violences donc c'est un risque alors ici bas en parlant de violences voilà ça vient de tomber on ira recouvrir après et ici alors ça c'est vraiment la main tranchée ouais alors c'est le seul qui pourrait apporter une solution alors il demande à trancher quelque chose est ce qui veut sortir de l'europe éventuellement je sais pas du tout ça peu parce que là il s'agit de se trancher une partie de soi ou est ce que c'est plutôt les questions de séparation dans la population je sais pas on va aller voir on va aller voir ce que c'est je vous dis je sais pas du tout quel discours il fait donc je sais pas s'il parle de sortir de l'europe pas j'en sais rien il ya des questions de se trancher la main donc une partie de alors on va regarder ici là et j'avais dit qu'on allait regarder au niveau du financement là moi ce qui m'intéresse c'est se conformer donc se conformer c'est à dire qu'on lui donne de l'argent pour qu'ils se conforment alors à quoi on sait pas on va les mettre une carte ici donc les d'heures alors trancher quelque chose qui est l'est ça pourrait bien être le désengagement par rapport à l'europe ça pourrait être ça ouais et là on a l'auto saboteur ouais c'est ça qui manque d'être moi c'est exactement ça c'est à dire que finalement en tenant un discours qui passerait par le fait de d'aller chercher les criminels ce qui est louable là évidemment on est tous on est tous pour que les criminels soit bien soit mis en prison évidemment mais là quelque part c'est comme s'il allait exagérer puisqu'il ya auto saboteur et du coup son discours risque d'entraîner de la violence ici pour ça qu'il aurait auto saboteur et donc là alors affection avec eux avec l'orage ouais donc en fait les gens il va y avoir des gens qui vont le soutenir quand même et du coup ça risque d'apporter de l'orage parce que j'ai quand même de ici l'orage là le marteau enfin le marteau la espèce de thomas walk je crois qu'on dit et là la hache ah oui et là alors c'est quoi ouais donc il ya des gens qui le soutiennent ici un qui vont le soutenir pour qu'ils puissent parler se faire entendre écrire voilà donc il ya bien ici je suis en train de faire tomber des cas il ya bien ici des personnes qui nous soutiennent pour qu'ils puissent faire quelque part une espèce de campagne voilà c'est bon bah c'est on dit que c'est l'habitude un bon bah ok donc se conformer donc faire la même chose que tout le monde ce que les autres font en fait ouais bon alors ce monsieur là en fait ce mois ce que je me dis c'est qu'il pourrait accentuer les divisions en france en tenant un discours trop comment dirais-je trop brutal si vous voulez trop cassant trop dans la répression et du coup eh bien ma foi il risque de s'auto saboter on va les remettre une carte là parce que je sais toujours pas si c'est la sortie de l'europe ici un tranché avec quelque chose qui est vu comme étant les ou si c'est autre chose est ce que c'est la sortie de l'europe ici quand on se tranche la main donc c'est une partie et c'est vrai que bon bah ça pourrait être le frexit comme on dit là on va regarder auto saboteur et là on va regarder éventuellement si on peut avoir des informations sur qu'est ce qu'ils financent alors il ya la maladie ici donc des choses qui rendent les gens malades ici la auto saboteur avec la femme et l'enfant c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi j'ai les femmes qui sortent j'ai entendu dire qu'il était misogyne alors c'est peut-être ça aussi et là j'ai se conformer ouais donc il ya vraiment des soutiens quand même il ya vraiment un soutien qui est très net vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout les mêmes cartes là et là là on a vraiment les soutiens donc il ya quelqu'un qui le soutient alors les femmes et l'enfant je sais pas ce que c'est on va voir je dirais que son discours ne plaît pas aux femmes ici là on va les regarder et là aussi je sais pas si les misogynes mais j'ai entendu dire qu'il était là c'est peut-être ça ah non il ya un espoir alors un espoir pour les femmes on va regarder pourquoi j'ai un espoir ici pour les femmes et les enfants pourtant j'ai auto saboteur j'ai des cartes qui sont un peu bizarre on va voir comment est-ce qu'on peut les analyser celle là bon auto saboteur ça je comprends ici faux ouais j'ai les faux bon a priori serait qu'il serait il serait plutôt contre le passe lui 1 puisque j'avais les questions de maladie enfin c'est quand même que j'ai écouté ce qu'ils disent quand même mais j'ai l'histoire de politique sanitaire qui ressortent donc je serais pas étonné quand même que il aille aussi dans ce discours là par rapport aux passes ici nu à alors on va on va avoir des informations savoir qui est ce que qui le soutient on devrait savoir qui c'est ce que nous c'est nudité donc ces révélations mis à nu donc on va savoir en tout cas il ya des gens qui le soutiennent ici on va les regarder du côté de l'espoir alors espoir pour les femmes et enfin pourtant j'avais auto saboteur on va les regarder par là pourquoi j'ai ça alors il ya des histoires de grève et d'enfants ok donc ah non je sais ce que c'est c'est les aides-soignants ça bah oui je sais bien mais il ya un espoir c'est pas les femmes et les enfants c'est plutôt les gens qui prennent soin d'autrui parce que je pense qu'il ya des grèves ici donc un espoir pour les gens finalement ils vont aller lui demander conseil en fait et il va apparaître comme un espoir alors pour les familles mais aussi pour les aides-soignants là puisqu'il ya des grèves bon ok ouais ouais donc quand même savoir ce qu'il dit parce que j'ai l'impression qu'il dit quand même plein de choses et c'est vrai qu'il ya des gens qui vont me suivre alors coupable ouais ah ah il est en train de critiquer le gouvernement là et apparence oui mais attention parce que tout ça c'est une apparence il est en train de parler de des coupables voilà qui mettent le pays à l'arrêt va quelque chose comme ça mais ça peut être que dans les apparences j'ai quand même apparence ici mentir là j'ai affection mais j'ai quand même la tempête sur l'affection oui donc en fait c'est sympathisant affections un sympathie sympathisant qui risque quand même de générer beaucoup beaucoup de tensions et de tempête 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 sociale bon alors maintenant je vous dis ce que je sais alors la seule chose que je sache c'est qu'il est financé par un milliardaire qui s'appelle vincent bollory qui n'est pas une personne honnête ça je le sais puisque je l'ai vu et ça vous pourrez vérifier l'information bon alors est ce que sa candidature qui devrait être annoncée assez sablement sous peu parce que je vois pas pourquoi sinon il ferait autant de de campagne déguisée c'est que quelque part il va se déclarer candidat alors est ce que est ce que est ce qu'il serait dans le qu'on appelle ça dans l'opposition contrôlée voilà avec côté je vais le sortir on va remettre encore une carte à côté je repose la question est ce qu'il est dans l'opposition contrôlée ah oui il est en train en fait il n'est pas honnête attention ils portent un masque il ya d'autres personnes derrière qui sont malhonnêtes et lui aussi en tout cas c'est le jeu qui me le dit encore une fois ouais alors en nuit ici et rival ah oui d'accord donc en fait j'ai l'impression que lui il est quelque part mis en place donc par ce milliardaire qui le qui lui appelle de qu'il va donner de l'argent loi ici un pour ennuyer un rival ici on voit bien en nuit rival pour ennuyer un potentiel rival et pour le faire disparaître parce que quand on va dans un tir un tourbillon généralement eh bien on n'en ressort pas mais il a il apparaît comme quelqu'un de malhonnête donc à la question est-il dans l'opposition contrôlée oui en fait un rival ou des rivaux parce que bon pour l'instant c'est pas trop clair savoir qui est ce qui est candidat mais en tout cas c'est pour ennuyer quelqu'un d'autre ou d'autres personnes alors s'il est dans l'opposition contrôlée la question à un million c est ce que il est là finalement pour permettre à caligula manu de refaire un autre mandat alors est ce qu'il est là pour permettre à m et m de recontinuer alors on a ici une personne toute seule et on a la carte de la prostituée donc il ya quelqu'un ici qui pour l'instant n'est pas excellent dans les sondages donc ça peut être manu savez que je l'appelle pas manu parce que je l'aime bien on est d'accord je l'appelle manu parce que c'est important de garder son prénom et il est là pour le faire vendre vous avez la carte de la prostituée ici on va redemander si cette carte là c'est bien qui pour l'instant quelqu'un qui n'est pas au top de sa popularité qui traverse une phase on va dire grise est ce que c'est manu il ya les questions de timing alors il me dit que le jeu me dit que c'est effectivement des questions de présidentielle ici puisqu'on a le timing et le seul timing que je connaisse c'est la présidentielle mais est-ce que c'est pour faire passer manu ouais j'ai la campagne présidentielle si vous avez les bulletins de vote alors là j'ai l'alcool j'ai aussi le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont ce que j'ai l'alcool où ça sent l'enfumage tout ça alors on va on va remettre des petites cartes sur la fameuse prostituée blonde 1 pour moi c'est faire vendre ça c'est la la campagne pour faire vendre ici sur le bulletin là sur l'échéance et là sur l'alcool mais l'alcool c'est quand on n'a pas les idées claires vous savez que j'avais appris ça dans mes cours de psychothérapie enfin bon tout le monde le sait quand même plus ou moins mais c'est que l'alcool c'est une substance qui monte tout de suite au cerveau donc ça détruit d'ailleurs les petits neurones je vous le dis entre parenthèses et donc on n'a plus les idées claires bon je sors je sors beaucoup cette carte là d'ailleurs sur la fameuse injection c'est aussi un poison mais là dans ce contexte là c'est pas le l'injection c'est le fait de ne pas avoir les idées claires là attention il ya de l'alcool ah oui ça veut dire aussi que vous risquez d'être saoulé oui voilà on est on va être saoulé par la propagande ici vous allez en entendre parler de plus en plus alors hésitation ouais donc là ça va être par rapport à la campagne il va il va il va il va jouer le jeu comme s'il va hésiter à se déclarer quelque part candidat se vanter et ben voilà on a les élections et c'est se vanter donc il va quand même bon se vanter donc vanter son image ma carte qui est un petit peu abîmé ici donc ça veut dire que vous allez vraiment vraiment entendre parler alors aider voyez il ya aider mais il ya l'alcool donc là vous allez être saoulé par son discours d'aide alors enfant je crois que je la prostitue avec enfants ici pas trop ce qu'elle vient faire là enfin parce que c'est une question d'immaturité on va remettre une carte que je vois pas trop pourquoi j'ai l'enfant puis j'ai oublié de mettre une carte là on est une ici et des enfants se vanter d'accord pourrir ouais moi ça c'est bien manu qui est dans une situation actuellement de pourrissement on va dire oui voilà leur enfant je sais pas ce que c'est donc on va regarder pourquoi j'ai enfant ici ça peut être quelqu'un de plus jeune ouais moi je vous dis que c'est manu je suis sûr le clown à vous l'avez pas encore eu cette fois ci le fameux clown celui qui apparaît bienveillant mais qui à mon avis dans le tirage ne l'est peut-être pas menacé voilà et là on a qui humilié alors menacé humilié alors attendez parce que ça me dit autre chose le fameux clown qui va être humilié non c'est quelqu'un d'autre là bon l'enfant je sais pas je pense que c'est manu quand même parce que alors vous allez dire oui c'est tiré par les choses bah oui mais enfin bon faut bien qu'on essaie d'interpréter cette carte là j'ai pas d'enfant là par contre manu il est plus jeune oui et ça c'est vrai donc ça pourrait être lui ici ici par contre ce qui me dit le jeu c'est que eric z il est aussi quelque part mis en avant pour menacer l'envol donc la montée en puissance de quelqu'un d'autre ici qui risque d'être humilié toujours ce fameux clown alors on va voir qui sait est ce que c'est florian par exemple parce que bon ou alors est ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on connaît pas on va voir alors il ya question de sanitaire aussi ça faisait longtemps aussi là qui sait ce clown humilier quelqu'un d'autre menacé humilier personne j'ai une carte qui sait qui est tombé ici humilier menacé donc ça c'est le fouet et ça ah ouais d'accord oui il va partir en guerre contre quelqu'un je peux pas vous dire qu'il sait par contre c'est peut-être quelqu'un qui s'est pas encore déclaré alors ça peut être florian comme un mais lui il s'est déclaré candidat il ya quelqu'un ici qui qui va faire les foudres qui va subir les foudres de eric z voilà ouais 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 c'est ce que je suis en train de sentir là en fait à faire à très attention parce que moi ce que je ressens c'est que eric z il est en fait quelque part mis en place il ya quand un financement derrière il est mis en place pour faire tomber quelqu'un d'autre là quelqu'un qui pourrait finalement être plutôt bien sage dans les questions de politique sanitaire et qui qui pourrait aller très loin donc là il va y avoir toute une campagne d'humiliation par rapport à cette personne là mais je sais pas qui c'est et du coup ça risque de provoquer un changement d'opinion en plus c'est exergue il apparaît comme extrêmement alors expert dans les questions de matraquage c'est vraiment ça qui lui en tête avec le fouet je sais pas pourquoi mais ça fait depuis plusieurs jours on va dire que je sens que tout ça n'est pas honnête qu'il ya quelque chose qui se qui se cache derrière vous savez j'ai fait un cauchemar j'avais que manu caligula était de nouveau élu j'avoue que quand je me suis réveillé j'étais j'étais soulagé mais mon inconscient en fait me prévient qu'il ya des choses qui se passent en france qui vont être mises en place pour lui permettre de faire un autre mandat alors je sais que j'ai vu aussi que manu n'allait pas se représenter qu'il allait lui arriver quelque chose c'est vrai c'est vrai se voit toujours d'ailleurs mais d'ici ce que ça lui arrive et bien exergue près pendant ce temps là quand même monté en puissance pour en théorie essayer de refaire passer manu qui est là mon avis et pour humilier quelqu'un d'autre alors le clown non ben finalement non il est pas méchant celui là mais pour humilier quelqu'un qui est plutôt sympathique alors je sais pas qui c'est en tout cas il y en a un autre qui va arriver ou alors c'est florian je sais pas et du coup provoquer un changement dans la population alors la question c'est est ce qu'il va réussir est ce que eric z alors être élu je pense pas puisque s'il est mis en place c'est pour faire passer manu donc en fait on aurait un peu comme il ya cinq ans manu contre marine et du coup d'un marine n'est pas passé avec le résultat que l'on sait donc là on pourrait très bien voir la même chose on pourrait avoir manu contre eric mais ce serait évidemment voulu de façon à ce que et bien la cassure dans la population pousse les gens alors à ne pas voter ni pour l'un ni pour l'autre et là finalement on aurait de nouveau manu qui gagnerait stratégiquement c'est très intelligent mais ça veut dire aussi qui prennent les gens pour des andouilles parce qu'ils remettent en place la même stratégie bon moi c'est mon interprétation après alors est ce que du coup eric z pourrait permettre à manu de gagner alors j'ai les enfants bon ok on va peut-être l'enlever cette carte là parce que pour l'instant j'ai pas trop le l'interprétation par contre ici ça me parle plus il ya la course à l'elysée ici les enfants pour y voir éventuellement un parti mais bon on va la mettre un peu de côté parce que c'est trois personnes a d'ailleurs ça me fait penser qu'il pourrait y avoir d'ailleurs trois personnes une femme et deux hommes on va le prendre comme ça on va considérer que c'est pas des enfants ici mais que ce sont des gens donc il y en aurait trois une femme et deux hommes et à la fin il n'y aurait plus que deux la course à l'elysée donc ça pourrait le numéro 2 le numéro 5 ici qui sont en côte à côte donc pour moi ce monsieur a vraiment été mis en place pour la course à l'elysée et donc est ce que ce serait manu retourner au foyer bah oui attention et pour moi il est mis en place dans une cadre stratégique donc il va pas falloir se laisser séduire par ses discours retourner dans son foyer donc retourner à l'elysée quelque part quoi alors est ce que la stratégie va porter ses fruits il ya des choses cachées voyez je pourrais pourrait me dire que bon pour l'instant c'est pas c'est pas clair c'est pas sûr mais est ce que finalement la stratégie eric z contre manu va permettre à manu de gagner moins ça va pas être si facile que ça quand même il va y avoir quelque part des entraves ou des problèmes des imprévus alors j'ai là j'ai les questions de nourriture on va voir pourquoi et de l'étranger alors il ya les projets que l'étranger qui va intervenir dans cette histoire et là les questions de nourriture je sais pas c'est pas la pénurie va voir pourquoi ça interviendrait voilà ça va cette carte qui m'apporte qui m'apprend pas grand chose ici le ciel alors ouais il va y avoir des questions de alors la nourriture c'est aussi en fait si vous voulez le bien-être quotidien ici c'est en fait ce qu'on a dans notre assiette quoi c'est la façon ce qui nous permet de vivre et là je me dis que il va y avoir un problème à ce niveau là au niveau du bien-être des français là on va voir il va avoir des entraves et là il ya quelque chose qui vient de l'étranger ça vaut le coup d'aller vérifier un petit peu en tout cas à mon avis sa stratégie ne va pas réussir tant mieux parce que je pense pas que vous avez encore envie d'avoir ma manu pendant cinq ans moi je souffre pas autant que vous hein mais je suis solidaire mais donc je peux comprendre que avoir ce fou à la tête du pays c'est pas vraiment ce que vous voudriez encore un en tout cas en majorité je pense ouais il va y avoir quand même autre chose qui va l'empêcher ou qui va empêcher de réussir pourquoi j'ai homosexuel si je ne sais pas si les questions d'étranger ici et là j'ai détruit ouais donc il ya bien des questions quand même de nourriture mais un succès qui se fait pas ici d'accord bon je vois pas avoir du succès donc ça c'est déjà une chose est ici attention bien être au quotidien où là il peut y avoir effectivement des problèmes pour les français au niveau de de leurs revenus en fait alors homosexuel je sais pas en tout cas il y en a un qui qui est en relation avec l'étranger c'est qui celui-là j'espère c'est pas manu enfin il y en a d'autres que lui mais enfin j'en connais pas tant que ça non plus un bureaucrate ici annoncé c'est pas ça c'est manu qui va partir ah oui c'est pour ça qu'il ressort enfin vous avez compris là je vois la place vide mais non il va partir il va bien partir il va bien bien partir manu ouais il va partir loin il va partir ailleurs bon alors dépendre de dépendre de ouais on va rester sur manu après des informations intéressantes par là alors il va trouver autre chose ouais mais il va partir voyez c'est la carte du départ bon il s'en va parce qu'on lui trouve une autre place pour lui et c'est plutôt allé c'est plutôt loin bon manu il va pas gagner allez on veut pas qu'ils gagnent d'ailleurs donc ça veut dire que la stratégie eric z ne va pas fonctionner et que manu il va être reclassé recasé quelque part on s'en fiche alors supprimer à ça c'est deux cartes qui se contredisent il a aimé donc les gens ils vont aimer le voir partir parce qu'il ne va pas avoir de soutien d'accord d'accord donc là il ya une place vide ça se déroule à l'elysée ça ok bon le cas manu on va garder espoir il est par là il s'en va le cas il disait de la stratégie ne va pas fonctionner alors qui sait qu'il va gagner finalement est ce qu'il y en a un autre qui va arriver désolé la vidéo va être encore très super longue il ya une trahison ici ouais mais c'est qui alors qu'il va yankee a une trahison ici qui va arriver mais je pense que c'est pour eric z donc il ya quelqu'un d'autre ici ce qu'on va voir quelqu'un qui va être mieux quand même ben c'est pas mal on va peut-être finir le jeu là dessus puisqu'il ya une joie et la paix retrouvée j'ai prenait dessus parce que là j'en ai senti beaucoup donc du coup j'ai pu tellement de cartes qui sont qui sont non parlantes alors manu il part à l'étranger il laisse la place vide la stratégie exède ne fonctionne pas et là j'ai un retour à la paix et à la joie alors est ce qu'on pourra avoir des informations là c'est l'histoire de politique sanitaire ouais est ce que le jeu il se est un peu il est un peu long à se mettre en route bon c'est en train de savoir mais c'est parce que en fait si je dois pas le savoir je dois pas le savoir si je dois pas savoir qui doit gagner et ben le jeu me dira pas il m'a déjà dit qu'il n'allait pas gagner alors qu'il n'allait pas gagner il ya quelqu'un qu'on va montrer du doigt ouais ça peut être eric z mais qui c'est qui va sauver la situation il ya quelqu'un qui s'amène tout doucement avec son chameau donc c'est une espèce de personne qui est encore inconnue qui s'amène tout doucement voilà on sait pas il y en a un qui arrive un autre c'est pas exède c'est pas manu je ne crois pas que ce soit florian il y en a encore un autre qui ça non qui s'amène mais qui est encore loin qui en chemin donc dernière carte pour conclure ben voilà donc il faut pas que je sache bon donc je me dis que je ne suis pas censé tout savoir que la personne qui va arriver et bien doit rester encore caché doit rester encore secrète mais qu'il faut vraiment vraiment garder espoir puisque on a vraiment quelqu'un d'autre qui arrive voilà et qui n'est pas encore connu bon bien on va on va garder espoir en tout cas merci beaucoup d'avoir eu la patience de regarder jusqu'au bout et puis ne tombez pas dans le piège de la stratégie de eric z puisque tout ça c'est de la manipulation alors à mon avis évidemment vous êtes évidemment libre de penser autre chose mais enfin bon quand on réfléchit un petit peu c'est un petit peu bizarre ce qui se passe voilà et bien écoutez bon courage à vous tous à bientôt au revoir